Voilà, donc toutes ces incertitudes ont créé du débat au cours de la crise et je pense que le congrès, ça peut être aussi une occasion de faire un petit peu un arrêt sur image. Bonjour, Corinne Nogoster, je suis médecin, épidémiologiste, spécialiste de santé publique et je travaille à Santé publique France au sein de la direction scientifique et internationale. Voilà, c'est un vaste sujet. Il y a beaucoup de choses qui devraient être prioritaires. Disons que je pense que la prévention est un des aspects majeurs. De toute façon, on le voit et pas qu'en 2021. Je pense qu'on peut être au-delà de 2021. Et puis, parmi les sujets aussi qui sont d'actualité depuis un petit moment, mais qui se sont encore davantage renforcés. Il y a tout l'aspect d'égalité sociale de santé. Je pense que ça fait partie des grands chantiers de la santé publique. Après, la crise actuelle fait sortir aussi d'autres aspects, comme les aspects santé mentale, etc. Mais voilà, c'est ce que je pense être les grands chantiers de la santé publique à explorer et à creuser. Alors, je pense que le sujet est quand même très guidé par ce qu'on vit depuis un an. On est quand même dans une crise sanitaire, mais pas que. Enfin, qui a été déclenchée sur des aspects sanitaires, mais qui a été bien au-delà. On est sur aussi un sujet qui… La crise, généralement, elle naît de l'incertitude, de la méconnaissance, de la difficulté. Donc, quelle qu'en soit l'origine, disons que là, on est peut-être encore plus dans cette situation, dans la mesure où ce virus, je dirais pratiquement personne ne le connaissait avant, qu'on a découvert ce virus, ses aspects, ses manifestations cliniques, les populations qu'il touchait au fur et à mesure. On a appris en marchant, si j'ose dire. Et donc, avec des incertitudes, avec des controverses, puisqu'il y a eu des aspects qui ont été très discutés et très mis en avant médiatiquement aussi. Donc, la controverse a pris encore davantage d'ampleur, si j'ose dire. Qu'il était difficile de ne pas parler de cette pandémie, mais qu'on peut aussi l'éclairer avec ce qui s'est passé dans des crises précédentes. On est quand même sur une situation qui est complètement inédite. D'une part, par l'aspect nouveau du virus, mais ça, on l'avait déjà un peu vécu avec le SARS ou avec le MERS-CoV. Mais là, on a quelque chose qui est inédit dans la durée aussi. On est quand même là depuis plus d'un an. Dans l'internationalité, parce que tous les pays sont touchés, ce qui n'était pas le cas dans l'épidémie de SARS, par exemple, ou dans l'épidémie de MERS-CoV. On est aussi avec toutes les populations touchées, à part peut-être les jeunes. Et encore, on voit que le nouveau variant ou les nouveaux variants touchent aussi la population jeune. Donc, on est vraiment dans quelque chose sur lequel, comme je dis, on apprend vraiment en marchant et on travaille en marchant. En même temps, ça a été un formidable booster sur la recherche avec des vaccins mis au point sur un temps très rapide. Une gestion qui est très difficile sur les aspects sanitaires, mais aussi sur les aspects économiques et sociaux. D'où l'intérêt aussi, ça rejoint ce que je disais sur les inégalités sociales de santé et l'importance de travailler sur ce thème-là. Voilà, donc toutes ces incertitudes ont créé du débat au cours de la crise et je pense que le Congrès, ça peut être aussi une occasion de faire un petit peu un arrêt sur image et de voir ce qu'on peut… Il y a toujours des bénéfices à attirer de ces aspects-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour la santé publique dans les années à venir ? Parce que souvent, c'est quand même le parent pauvre et on parle de santé publique quand il survient une crise. Donc, voilà, l'intérêt de discuter et de faire apparaître encore plus la santé publique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...